Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être intemporelle. Donc on va se concentrer ensemble à la situation qui peut être plutôt compliquée pour vous. Si vous vous posez des questions, je vais essayer de trouver des réponses. Allez, on va regarder ensemble ce que vous êtes en train de vivre, quels conseils vous avez besoin. On va regarder également l'évolution de cette situation. Allez, c'est parti ! En tout cas, j'espère que vous allez tousse bien, que vous prenez soin de vous. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir beaucoup plus d'autres précisions. Allez, nous avons une première carte ici et c'est le miroir. On vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc même si vous vivez actuellement des complications, si vous vous posez des questions, pourquoi est-ce que rien ne bouge, je ressens aussi pour certaines personnes peut-être de la lenteur, peut-être que vous vous sentez stagné alors que les choses évoluent petit à petit. Alors votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Pour moi, vous avez quand même fait un grand pas en avant depuis plusieurs mois, voire voilà, depuis peut-être même l'année dernière. C'est ce que j'entends pour vous ici. Alors il faut se rappeler, qu'est-ce qui s'est passé, eh bien, l'année dernière, il y a quelques mois, parce que pour moi, vous avez fait quand même un grand pas. Une de mes plus jolies cartes, la carte de la perle. Voilà, on vous dit ici témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez. Ouvrez les yeux, regardez ce que vous avez et ne vous concentrez pas sur ce que vous n'avez pas, d'accord ? Si vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas encore, vous allez dans des énergies qui seront peut-être un peu plus négatives. Donc regardez ce que vous avez, regardez ce que vous avez accompli, peu importe votre âge, et vous verrez que vous vous sentirez mieux, d'accord ? Concentrez-vous avec cette carte, regardez, concentrez-vous sur ce que vous avez déjà, sur votre entourage, sur les acquis, et non pas sur ce que vous essayez d'atteindre, d'accord ? Allez, ouf, j'ai tout qui se retourne. Allez, on va en prendre une petite dernière. Donc j'espère que c'est un petit message qui vous parle. La réponse, vous voyez, après on va regarder le dos de deck, il est très important. La réponse, on vous dit écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Il faut vous écouter, il faut écouter vos émotions, il faut regarder en vous. Dans cette situation, peut-être que vous écoutez... J'ai l'impression, alors j'essaie de trouver les bons mots. J'ai l'impression que dans cette situation, vous ne vous écoutez pas forcément, vous ne regardez pas vos ressentis. Et j'ai l'impression que vous faites autrement que ce que votre cœur souhaite. Donc là, dans cette situation, il va falloir vraiment écouter votre cœur, de ne pas trop réfléchir, de plutôt être dans les ressentis, d'accord ? Écoutez vos ressentis et c'est eux qui vous feront pousser à l'action. Mais pour l'instant, il ne faut pas trop travailler le mental. Voilà, il faut écouter votre cœur. D'eau de deck, nous avons la carte de la force de conviction. C'est pour ça que je vous ai dit que cette carte était positive et très intéressante d'ailleurs. La force de conviction, on vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Vous voyez ici, vous avez besoin d'y croire. Vous avez besoin d'y croire pour faire avancer les choses. Quand on est positif, on attire le positif. Quand on est dans le négatif, on attire le négatif. D'accord ? Maintenant, après, vous avez le droit d'avoir des craintes. Vous avez le droit d'avoir, oui, d'avoir peur, d'avoir du mal à vous lancer, d'avoir du mal à vous faire confiance, à faire confiance, vous faire confiance. Peut-être que c'est un lapsus. Vous avez du mal à vous faire confiance plus qu'aux autres. Et quand vous allez vous faire confiance vous-même, peu importe la situation, comment elle va se dérouler par la suite, si vous avez confiance en vous, vous pouvez tout accomplir. Qu'il y ait du positif ou du négatif par la suite. Il faut vous armer ici. Il faut avoir la force de conviction. On a besoin ici d'enraciner. On a besoin de s'enraciner. Rééquilibrer ses chakras aussi. Le chakra sacré ici, il a besoin d'être réouvert. Moi, c'est ce que j'entends avec ces petites cartes conseils. Allez, on va regarder ensemble. Comment est-ce que vous vous sentez ? Allez, on va prendre ça. Je sais que vous l'aimez bien, cette oracle. Allez. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire dans votre évolution ? Comment est-ce que vous vous sentez ? Que ce soit professionnel, que ce soit sentimental ou autre. Des petits messages. Ici, nous avons... Ne me dites pas qu'elles sont toutes à l'envers. Oui, elles sont toutes à l'envers. Alors, bon, on a déjà la carte de la fidélité. Mais je ne travaille pas avec des cartes à l'envers. Donc, je vais les rebattre. Je suis désolée. C'est du direct. Ce n'est pas grave. Voilà. Au moins, elles sont à l'endroit. Et nous avons les bons messages. Alors, comment est-ce que vous en êtes dans votre vie ? Qu'est-ce qui va se passer ? Quelles sont vos émotions ? L'entourage. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous pouvez penser à une personne ou alors à ce que vous allez avoir en face de vous prochainement. Et puis, écoutez la réponse si vous avez une question. Alors, comment est-ce que vous vous sentez ? L'entourage ou alors une personne. Qu'est-ce qui peut se passer avec cette personne ? Et ici, on va regarder l'évolution ou la réponse. Alors, comment est-ce que vous vous sentez ? Sécurité. La pluie tambourine, la maison. Ma maison est un cocon sous son toit de tol. Ici, vous vous repliez peut-être un petit peu sur vous-même. Vous avez peut-être des craintes. Et donc, du coup, vous vous mettez dans vos émotions. Vous vous blottissez chez vous. Vous êtes dans votre bulle, dans votre cocon. Moi, ici, c'est ce que j'entends. Avec la carte de la sécurité, vous préférez prévenir que guérir. J'ai l'impression ici que vous vous mettez un petit peu dans votre bulle. Vous avez peur aussi. Donc, vous avez besoin aussi d'être rassuré. Allez, les personnes en face de vous. Le choix à faire. Peut-être que vous êtes confronté à un choix. Alors, soit c'est une personne, vous attendez qu'une personne se manifeste. Vous attendez qu'une personne fasse un choix. La bougie qui s'est éteinte, je savais, j'en avais pas beaucoup. Il n'y avait plus beaucoup de bougies. Donc, voilà, j'étais en train de vous dire que, alors, soit vous devez faire un choix. Soit une personne va vous demander de faire un choix ici. Ici, on a un choix à faire vis-à-vis d'une autre personne. Ce n'est pas pour vous. Ça, c'est des personnes qui sont face à vous. Et donc, l'évolution à cette situation, vous avez l'inspiration. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Regardez cette jolie carte. Je vous montre l'illustration. Elle est très jolie. Donc, pour moi, dans l'évolution de votre situation, j'ai l'impression que vous allez... On a la carte de la lune aussi. Donc, ça peut être quelque chose de caché. Vous n'en parlez pas forcément autour de vous. Vous blottissez un petit peu chez vous. Vous êtes peut-être en introspection. Par contre, à un moment donné, les choses vont bouger. Vous allez devoir faire un choix. Et quand on regarde vraiment cette carte, j'ai l'impression ici que... Voilà, ça va... Pour moi, vous allez faire des choix, mais ça peut se faire dans la nuit ou le matin. Vous voyez ? Le soir. En tout cas, je vois une nuit ici. Je vois la lune. Je vois la nuit. Pour moi, il va falloir... Alors, faites attention aussi aux rêves qui peuvent être prémonitoires. On va vous souffler des messages ici. On va... Pour moi, si aujourd'hui, vous êtes dans le flou, vous allez rapidement... Pour moi, rapidement, c'est dans les 15 jours. Une semaine à deux semaines. J'ai l'impression que vous allez trouver des réponses. Allez, la suite. La transmission. On vous dit, soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Donc, encore de la nuit ici. Vous voyez, on est dans la nuit. Et les lucioles, eh bien, elles s'éclairent. Et elles vous éclairent. Donc, pour moi, vous allez vraiment vous sentir éclairé. S'il y a une situation qui est figée actuellement, eh bien, pour moi, il va y avoir de l'évolution. Allez, je suis attirée par ces deux cartes pour finir. Et on va regarder ce qu'elles veulent dire. Allez, les messages. Nous avons ici la beauté et la délicatesse. Et vous avez le lâcher prise. Alors, beauté, délicatesse et lâcher prise. Donc, c'est plutôt positif ici. On vous demande de lâcher prise. Alors, qu'est-ce que le lâcher prise ? C'est le fait de... Ça ne sert à rien de trouver des réponses. De se casser la tête. Parce qu'au final, il y aura quelque chose d'autre. Vous voyez ? Alors, par exemple, je vais vous dire un exemple. Voilà, vous vous posez la question. Est-ce que vous envoyez un message ? Est-ce que vous ne l'envoyez pas ? Lâcher prise. Parce que peut-être c'est la personne qui va vous envoyer ce message. Donc, vous n'aurez même pas besoin de le faire. Après, ça peut être autre chose aussi. Le lâcher prise. Il y a une situation qui vous bouleverse. Lâcher prise. Vous ne pouvez rien faire dans cette situation. Même si vous travaillez sur vous. Même si vous essayez de trouver des réponses. Vous ne les trouverez pas. Il y aura quelque chose qui va se présenter à vous. Soit qui sera mieux. Soit vous allez passer à autre chose. Mais ce n'est pas vous qui devez avoir le contrôle ici. Avec le lâcher prise, vous n'avez rien à contrôler. Et ensuite, la beauté, la délicatesse. Et on vous dit ici... Alors, comment moi je prends cette carte ? Beauté, délicatesse. Alors, soyez tout en douceur. Voilà, ne soyez pas trop strict avec vous-même. Trop sévère avec autrui. Essayez d'être... Essayez de prendre soin de vous aussi. Beauté, délicatesse. Donc délicatesse, soyez un peu plus chaleureux ou chaleureuse. Soyez un peu plus dans la douceur, malgré ce que vous avez pu vivre. Et la beauté, j'ai l'impression qu'il y a des personnes prochainement qui vont prendre soin de elles. Peut-être s'alimenter plus sainement. Peut-être que vous allez faire un peu plus attention à votre physique. En tout cas, beauté, délicatesse. Prenez soin de vous. Et lâchez prise. D'accord ? 2, 3, 4, 5, 6. Allez. On va regarder ici. Quelques petits messages. Qu'est-ce que mes abonnés ont besoin de savoir ? L'évolution. Alors, concentrez-vous sur une situation où vous le pouvez. On a l'envol ici. L'accomplissement et la naissance. Vous voyez cette jolie carte, elle est magnifique. La fécondité, d'accord ? C'est la cigogne. C'est l'accomplissement, la naissance. Donc, il y a un envol. Il y a quelque chose. Il y a un nouveau départ ici qui sera positif. Vous avez la tentation. La tentation qui représente l'envie, la possessivité. Ça se réfère un petit peu à la carte du diable dans le tarot de Marseille. La tentation. Le diable, dans le même tarot de Marseille, c'est tout ce qu'on est tenté de faire alors qu'on sait que ce n'est pas forcément bon. Comme des personnes qui sont dans une relation qui est plutôt passionnelle, destructrice. Ça fait tellement du bien, mais aussi tellement de mal. Et ça fait aussi tellement de bien. Donc, c'est pour ça que ces personnes se retrouvent. Voilà. C'est la tentation. Donc là, on vous parle quand même d'un nouveau départ. Il va y avoir un nouveau départ sur certaines tentations. Sur certaines envies aussi. La colère. Regardez, je ressentais ici. Là, on a la carte de la colère. Moi, ce que je ressens ici, c'est la tentation d'une situation qui est plutôt... Voilà. Ah, j'ai une carte qui tombe. Tentation, colère. Alors, pour certaines personnes qui sont plutôt impulsives, travaillez sur vous-même. N'allez pas réagir impulsivement parce que ça risquerait de vous retomber dessus. Donc là, soyez plutôt dans la délicatesse et le lâcher prise. Regardez. Tout à l'heure, on a eu cette carte. Ce n'est pas pour rien. D'accord ? Allez, dans l'évolution. Alors, on a le chevalier. Et oui, il y a des personnes qui veulent dominer ici. Alors, soit on veut vous dominer, soit vous souhaitez dominer l'autre ou une situation. La première carte qu'on a ici, c'est l'envol, l'accomplissement, la naissance. Vous devez sortir de ça, la tentation, la colère, le pouvoir. Vous avez votre pouvoir, mais vous n'avez pas besoin de le manifester, en fait. De le manifester dans une forme de... J'ai raison, c'est moi qui ai raison. D'accord ? Là, on vous dit danger. Ça risque de vous apporter... Il risque d'y avoir des obstacles. Alors, comment est-ce que vous, vous devez vous comporter par la suite ? C'est pas avec cette carte que je vais regarder. Ça sera avec un autre. Là, on a le piège. Ouais, on a le piège, on a le doute ici. Là, alors, j'ai l'impression, c'est pas comme vous allez devoir vous comporter. J'ai l'impression que vous vous sentez un peu pris au piège dans une situation. On va regarder la dernière carte. Vous vous sentez pris au piège. Alors, soit c'est une personne qui a cette force, qui a ce pouvoir et qui essaye un petit peu de, vous voyez, de vous mettre dans des énergies plutôt basses. Alors, faites attention à ça. Faites attention. Vous vous sentez comme pris au piège. Mais regardez, là, on a le piège. Mais là, on a l'envol. Si cette carte, elle est tombée, c'est pas pour rien. L'envol, la naissance, l'accomplissement. Allez, dernière petite carte avec cet oracle. Et nous avons le passage, la transformation, la faucheuse. C'est la mort. Donc ici, il ne faut pas en avoir peur. C'est juste que, tout à l'heure, je disais, arrêtez avec cette situation. Soit on vous fait subir, soit vous faites subir. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a plusieurs personnes qui subissent. Donc là, la faucheuse, la mort. Donc, il va y avoir l'arrêt de ça, de cette tentation, de ces colères, de cette agressivité. Et pour avoir, après, par la suite, un envol. Donc, nous avons la mort et nous avons, par la suite, la naissance. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est le dos de deck ? On va quand même regarder le trèfle. Le trèfle, l'argent, la chance, la richesse. D'accord ? J'entends aussi, pour certains, que vous allez avoir une somme d'argent. Donc, ça peut être... Certaines personnes doivent de l'argent. Vous pouvez en avoir aussi... Enfin, vous pouvez en avoir. Vous pouvez en avoir retour. C'est-à-dire que cette personne va vous rendre cet argent. Ou alors, si vous attendez une rentrée d'argent, elle arrive. D'accord ? Je ressens ici des personnes qui se posent des questions au niveau des finances. Donc là, on me dit que c'est positif. On a le trèfle à quatre feuilles. Allez, on termine avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, je vous ferai choisir une petite couleur. On verra la petite carte conseil pour vous. Alors, ce n'est pas joli comme ça. Je vais mettre ça comme ceci. Voilà. Allez. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, nous avons la carte de l'amitié. Alors, des petits messages supplémentaires, s'il vous plaît. Amitié, retard. En même temps, avec ce qu'on dit en ce moment, il ne peut y avoir que du retard dans les relations avec les autres. Amitié, retard, compromis. Alors, peut-être qu'il y a une situation qui est retarde avec une personne de votre entourage. Une situation, un choix qui est retardé. En tout cas, on vous parle d'un compromis. Si vous avez eu des différends avec quelqu'un, juste un petit peu avant le confinement, on me dit ici qu'il y aura un compromis, une négociation, une conciliation. Moi, on parle ici de quelque chose qui se fait à l'amiable, mais avec du retard. D'accord ? Ce n'est pas forcément la carte de l'amitié. Ici, on peut me dire qu'il va y avoir un accord à l'amiable. La clairvoyance. Faites attention à vos ressentis. Peut-être que si vous avez consulté, cette personne vous a bien aiguillé, en tout cas. Moi, ce que je ressens ici, de toute façon, c'est que s'il y a eu des malentendus, ou si une personne vous doit de l'argent, ou s'il y a quand même un accord à l'amiable. Et ici, on a la carte de l'évolution. D'accord ? Évolution. Regardez, un dos de deck, on a une culpabilité. Alors, qui est-ce qui culpabilise ? Qui est-ce qui culpabilise ici ? Pourquoi une culpabilité ? Allez, on va recouvrir la carte de l'amitié. Nous avons la réussite, l'examen. Il y a une situation qui a besoin d'être examinée. C'est pour ça qu'il y a du retard. Sur le retard, après retard, vous avez l'amour. L'amour qui est là, une forme de réconciliation avec une personne aussi qui a pu s'éloigner. Alors, compromis, loi. Compromis et loi. Pour certaines personnes qui ont lancé une procédure, ou qui ont besoin d'avoir des éclaircissements au niveau juridique, au niveau des papiers, il y a un compromis. On a quelque chose de positif ici qui arrive vers vous. Sur la clairvoyance, les ressentis, tout ce qui est les dons occultes, nous avons la carte de la femme. Alors, est-ce qu'il y aurait des femmes ici qui tirent beaucoup les cartes ? Est-ce qu'il y aurait des femmes ici qui consultent beaucoup ? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus ? Retour. Pour certaines personnes, faites attention. Alors, pour les personnes qui auraient un don occulte, c'est-à-dire qui est beaucoup dans la spiritualité, si vous pratiquez, si vous êtes dans la spiritualité, faites le bon. Faites le bon, il vous sera rendu. Si dans vos émotions, il y a du négatif, ça sera rendu aussi. Donc, faites attention. Femmes, clairvoyance, spirituelle, boomerang, le retour de quelque chose ici. Allez, dans l'évolution, qu'est-ce que nous avons ? La famille. Vous voyez, on a un arbre ici. Donc, pour moi, il y a des liens qui vont se souder. Il y a des liens qui vont se souder. Attention, il y a une personne qui pourrait revenir vers vous. Fatalité, sexualité. Une personne qui aimerait bien avoir du charnel pour vous. Hommes, sexualité, fatalité. D'accord ? Pour certains d'entre vous qui peuvent se poser des questions par rapport à ça. Donc, il peut y avoir quelque chose de rapide. Un homme qui arrive dans votre vie ou une reprise de contact. Et on peut me parler ici que vous risquez de... Voilà. Vous m'avez compris. Réfléchissez quand même. Réfléchissez quand même avant de vous projeter. Oui, réunion, il peut y avoir des visuels ici. On parle d'instabilité. Mais on a quand même la carte du contrat, vous voyez. Alors, est-ce qu'il y a des couples qui vont se mettre dans une relation ? Ça va passer par le charnel, en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle des miroirs. Je ne sais pas si cet ira, je vous parle. En tout cas, moi... Voilà, moi, je prends toujours plaisir à vous donner le plus de nouvelles possibles. Allez, je vais vous faire maintenant choisir une carte. Allez. Donc, concentrez-vous bien. Vous allez avoir une carte conseil. Allez, pour les personnes qui ont choisi... Alors, on va faire le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Le numéro 2 et le numéro 3. Ouh, je n'arrive pas à les prendre. Voilà. Alors, vous avez le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. On va regarder ensemble ces petits messages. Allez, je vous laisse choisir. Pour les personnes qui ont choisi le numéro 1, vous avez la couleur argent. On vous dit ici, ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Votre lumière intérieure vous accompagne à chaque instant. D'accord ? Même si certaines personnes vous ont laissé tomber, vous ne vous abandonnerez pas. Vous ne vous abandonnerez jamais. D'accord ? Donc, faites-vous confiance aussi. Moi, c'est ce que je ressens. Pour le choix numéro 2, vous avez la couleur indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Ici, on vous parle de choix à faire, d'une décision à prendre avec joie et harmonie. Décision juste et harmonieuse. En tout cas, pour moi, vous allez prendre une bonne décision ici. Et pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, vous avez la couleur cuir. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. C'est joli, hein ? Là, vous allez profiter de certaines choses, j'ai l'impression. Et puis, vous êtes guidés. Vous avez des guides qui sont là pour vous. Ok ? Allez-y. Ben écoutez, cette guidance est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Dites-moi-le un petit peu en commentaire. Comment est-ce que, ben voilà, vous avez ressenti ce tirage ? Si il vous a parlé, dites-moi aussi même vos situations. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Si vous souhaitez une consultation personnalisée et j'ai mes tarifs qui sont dans la partie communauté sur YouTube. Allez, je pense... Ben écoutez, là oui, je pense vous avoir tout dit. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, je vous embrasse. Au revoir.